mesdames messieurs bonjour c'est avec un immense plaisir de vous retrouver une fois encore de plus sur la 98.7 dans votre émission préférée océan politique nous saluons au passage mon fidèle aux auditeurs qui nous suivent tous les dimanches à partir de 13h nous saluons au passage également le directeur de la radio et l'ensemble du personnel de océan fm à la présentation de cette émission votre ami abdoudjouf aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir un habitué le consultant de l'émission océan politique notre doyen ibrahima hymne jadier bas qui est analyste politique bonjour nous c'est pas mais bonjour abdou nous c'est bon nous avons une actualité très remuente ces temps-ci et ça n'échappe à personne les membres je vous laisse d'avoir salué nos chers auditeurs avant d'attaquer directement les sujets d'actualité brûlante allez-y nous c'est pas bien merci beaucoup abdou c'était un autre plaisir un réel plaisir encore d'être là avec vous pour commenter l'actualité nationale surtout l'actualité politique et j'en profite aussi pour dire bonjour à abdadiob le directeur et à tous les membres de votre entreprise de la radio et tout alors sans oublier aussi les les auditeurs qui font notre existence donc je te remercie beaucoup je souhaite j'ai pris le tout puissant pour qu'on ait quand même une émission de taille une émission qui peut servir le sénégal et les sénégalais en tout cas c'est notre intention merci beaucoup abdou merci monsieur bar alors je sais pas nous avons une actualité une actualité très 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 brûlante c'est ainsi au niveau c'est pour la qualité politique je veux dire alors on va démarrer par ce qui se passe à l'assemblée nationale les membres de la conférence des présidents de l'assemblée nationale ont fixé la date de la déclaration de politique générale dpg du premier ministre Ousmane Sonko au 11 septembre juste un jour avant le la potentiel dissolution de l'assemblée nationale alors c'est une véritable course à la montre entre l'exécutif et le législatif quelle analyse faites-vous de cette situation mais bon une situation politique très complexe qu'on n'a pas eu l'habitude de vivre ici au sénégal pratiquement comme j'ai l'habitude de le dire la substance politique de ce pays n'existe plus on n'a plus vraiment le sens de la politique on a tout galvaudé à la tête de cette politique il y a peut-être des gens qui n'ont rien compris ou bien qu'il veut rien comprendre qui ne se soucie pas de l'intérêt supérieur notre nation qui ne se soucie pas quelque part aussi des populations parce que une assemblée nationale c'est une chambre très importante dans un dispositif étatique alors nous savons tous que l'assemblée nationale en deux ans quand elle a quand elle a deux et quand elle a deux ans alors donc elle peut être dissoute par le président de la république ça c'est sur la constitution et non il s'est trouvé que avant qu'elle ait deux ans le régime a changé on a un autre régime qui n'a pas la majorité à l'assemblée nationale oui il veut gouverner il faut que je le rappelle encore que nous sommes dans un régime présidentiel pur et dur le régime présidentiel le président de la république il a tous les moyens pour gouverner comme il veut parce qu'il a la même mise si toutes ces institutions législatives judiciaires partout le président de la république a une même mise donc aujourd'hui s'il n'a pas là s'il n'a pas les moyens quand même de pouvoir comment dirait utiliser l'assemblée nationale pour les lois qui lui permettent de pouvoir bien gouverner on serait obligé de dissoudre l'assemblée nationale justement parce qu'on pouvait bien négocier ensemble en tant que patriotes en tant que patriotes on pouvait trouver un terrain d'entente entre la majorité de l'assemblée nationale et l'exécutif tu sais pourquoi parce que en 2000 on a vécu cette situation en 2000 avec abdoulaye wad avec le président wad lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2000 il a trouvé la majorité socialiste mais il a su quand même négocier avec ses gens avec ses députés autant pour moi et jusqu'à que 2001 plus d'un an il a il a il a travaillé avec cette assemblée nationale parce qu'ils ont négocié ils ont discuté ils ont dialogué jusqu'à ce qu'ils trouvent un terrain d'entente uniquement pour l'intérêt de la nation mais dans ce cas précis ce n'est pas de la politique c'est de l'animosité c'est depuis presque quatre ans il n'y a que des conflits personnels entre ces deux ces deux entités entre les yéhi askanui et le beno bokiakar ça a été toujours des problèmes entre l'APR et le passev ça a été toujours des problèmes entre osman sonko et makisal ça a été toujours des problèmes et jusqu'à présent ce sont ces problèmes que nous sommes en train de vivre au détriment des sénégalais et du sénégal ça c'est pas bon moi je crois que les gens ils ne comprennent pas le message que les sénégalais leur comment dirais-je le message des sénégalais en 2024 passé les élections législatives passées parce que les sénégalais quand même c'est des gens qui comprennent beaucoup de choses donc il faut que les politiques aussi chassent que les sénégalais les surveillent de très près le peuple les surveille de très près ils doivent faire très attention est-ce que cette situation là est-ce que les députés majoritaires à l'assemblée nationale s'ils se comportent ainsi c'est parce que tout simplement jusqu'à présent ils ne digèrent pas c'est ce que j'étais dit c'est cette animosité c'est cette animosité ce règlement de compte qui les a mis jusqu'à présent donc et s'ils se rappellent ils ont fait deux mandats de suite donc normalement ils devaient taire les mais les querelles mais le problème est voilà mettre en avant en exergue les avantages les intérêts les intérêts nationaux les intérêts nationaux malheureusement c'est pas le cas parce que s'ils se disent que s'ils sont s'ils vivent une certaine amerture amerture comme quoi que ils ont perdu le pouvoir mais ça c'est quoi c'est la politique c'est la démocratie maghizal il a fait deux mandats donc il devrait partir et effectivement il est parti il a choisi un candidat ce candidat a été battu par cela par ce nouveau nouveau régime et tout ça parce que c'est à cause des sénégalais donc il ya un problème donc on ne devrait pas continuer quand même à régler des comptes des problèmes de ce genre au détriment des sénégalais donc aujourd'hui comme pour revenir à ta question concernant la déclaration de la politique déclaration de politique générale qu'ils ont fixé le 11 vous savez pour en ce qui concerne la déclaration de politique générale ya aucune date aucune date n'a été arrêté aucune date n'est arrêté parce que la constitution qui règle ces questions a dit que le premier ministre une fois nommé doit faire une déclaration de politique générale devant l'assemblée nationale point maintenant c'est au premier ministre de faire de prendre une date en avertissant l'assemblée nationale c'est à dit huit jours avant pour en ce qui concerne le règlement intérieur il faut que l'exécutif avertisse comment dirais-je l'assemblée nationale huit jours avant pour quand même venir comment dirais-je faire sa déclaration de politique générale mais c'est pas à l'assemblée nationale de fixer une date et de demander au premier ministre de venir faire sa déclaration politique générale et maintenant pourquoi on s'empresse à faire venir le premier ministre pour une déclaration de politique générale tout en comprenant tout en sachant que c'est une assemblée nationale mourante qui doit disparaître sous peu qu'est-ce qui est caché derrière donc ce qui s'est passé depuis 2021 c'est ça qu'ils sont en train de de poursuivre jusqu'à présent c'est quoi c'est qu'on veut humilier au nom c'est tout simplement ça la question de la motion de censure déclarée par le président du groupe parlementaire beno bocuyaka donc donc cite une sophomore à convocant une session extraordinaire convocant une session extraordinaire ou blocée ça veut dire que Mais maintenant c'est politique contre politique C'est ça le problème fondamental Parce qu'Abdou Mbou C'est une autorité Un responsable politique de haut niveau Il n'a pas besoin quand même d'être si Si flagrant En se dressant devant L'hémicycle dans l'hémicycle pour dire Bon voilà dès demain on va déposer Une motion de censure mais pourquoi Une autorité doit faire Des démarches discrètes Des démarches étatiques C'est ça une autorité Mais crier comme ça on va déposer une motion de censure Comme si c'était un problème à toi Mais ça c'est le problème du pays Il a trop porté la bataille Donc ça veut dire que ce n'est plus un problème politique Mais c'est un problème crypto personnel Il faut qu'il arrête Il faut qu'il arrête Parce que vraiment on ne joue pas avec les institutions De ce pays là pour régler des problèmes personnels Pour que les gens pensent quand même à la population Il faut que les gens pensent quand même à l'intérêt supérieur de notre nation Mais est-ce que les députés de Benoît Bokiaka Ne doivent pas revenir à la région Être dans le fonctionnement des institutions ? Mais c'est ce qui est normal Parce qu'ils pouvaient dialoguer Discuter Comment dire jusqu'à trouver un terrain d'entente Parce que présentement Dissoudre l'Assemblée nationale Ce n'est pas de l'intérêt de tout le monde On n'a pas intérêt Mais ça n'a pas de sens aujourd'hui de dissoudre l'Assemblée nationale Au moment où on va vers Comment dirais-je Vers le vote du budget Un De deux Si tu dissous l'Assemblée nationale aujourd'hui Tu as minimum 60 jours Maximum 92 jours 10 jours pour organiser une élection Pour organiser une élection Il faut d'abord 5 mois Pour Pour le parrainage Il n'y a pas 5 mois Pour le parrainage Alors Il faut ouvrir les listes Donc qu'est-ce qui Qu'est-ce qui va arriver si on dissoudre l'Assemblée nationale ? A moins que Le président de la république Saisisse Le conseil constitutionnel Pour que le conseil constitutionnel Lui donne son avis En lui En prenant la décision Comme quoi que Bon Maintenant Pour ce qui concerne le parrainage C'est pour juste 3 mois Parce que le conseil constitutionnel aussi C'est C'est la juridiction suprême Et Ces décisions Comment dirais-je C'est des lois C'est des lois Oui Quand le conseil constitutionnel décide C'est comme une loi Tout à fait Alors Donc C'est de cette façon Seulement qu'on peut trouver une solution Mais à mon avis On devrait quand même pouvoir discuter Trouver un terrain d'entente Jusqu'à ce que Comment dirais-je L'occasion soit présente pour tout le monde Pour qu'on aille aux élections Pour qu'on puisse dissoudre l'Assemblée nationale Et aller à de nouvelles élections Mais malheureusement Mais malheureusement Cette situation que nous sommes en train de vivre C'est une situation de Carabiner Qui ne Qui n'honore pas Le pays Exactement Dans tout son sens Tout à fait Donc c'est ça le problème fondamental Donc il faut qu'il arrête Donc ils seront obligés aujourd'hui Le président serait obligé aujourd'hui De dissoudre l'Assemblée nationale Quelles que soient les conséquences Quelles que soient les conséquences Pourquoi ? Parce que si ça continue comme ça Il ne pourra pas gouverner Il est obligé de gouverner Depuis qu'il est au pouvoir Jusqu'à présent Il n'y a même pas une loi De finances rectificatives Tout à fait Tu vois ce que ça fait ? Et la déclaration de politique générale Est importante Pour édifier même Les Sénégalais Sur l'orientation Que le Premier ministre Veut prendre Pour ce pays Mais justement Si on avait par exemple Une Assemblée responsable Des députés responsables Prêts à poser des questions techniques Prêts à entendre Comment dirais-je Écouter des réponses Techniques dans ce sens Il n'y aurait pas de problème Mais je suis persuadé Que le président De l'Assemblée nationale Cet empressement qu'elle a Pour que le Premier ministre Vienne à l'Assemblée nationale C'est tout simplement Dans le sens de vouloir l'humilier Et ils seront là-bas Entrés de demander C'est toi qui avais dit ça C'est toi qui avais fait ça C'est toi qui avais promis ça Parce que quand je les entends dire Que Bon on en arrivera C'est pas la peine Que je On en arrivera Sur les autres institutions Alors donc Cette Assemblée nationale Qui n'est pas très représentative Qui est désavouée par le peuple Et tout le monde sait Qu'elle est déjà illégitime Pour beaucoup de raisons Elle est illégitime Pour beaucoup de raisons Même si je renvoie par exemple Un peu en arrière Tu comprendras Que c'est l'Assemblée nationale Qui est illégitime Depuis sa nomination En 2002 Est-ce qu'ils Ils ont compris que Maintenant C'est une Assemblée nationale Renuée par les Sénégalais Qui sont en train de créer Ce boucan là Ce problème là Pour empêcher même Au nouveau régime De dérouler Mais c'est leur intention Ils veulent Ils veulent faire comprendre Aux Sénégalais Que voilà les gens Que vous avez élus Ce qu'ils vous avaient promis Voilà Ils ne savent rien faire Ils ne peuvent rien faire Et pourquoi Parce que ce sont eux Qui le remuent Les bâtons dans les roues C'est tout ce qu'ils veulent Démontrer Mais rien d'autre C'est tout ce qu'ils veulent démontrer Et malheureusement Tout ça Ce sera au détriment Des Sénégalais Pourquoi ? Parce que depuis Depuis Comment dire Ils seront là Pendant 5 ans 5 ans Ils seront là Alors donc Si on les met Les bâtons dans les roues Ça ne veut pas dire Qu'ils vont partir tout à l'heure Ils seront obligés D'attendre Les élections à venir Ou bien L'élection présidentielle à venir Donc vraiment Il faut que les gens Pense A cette nation Il faut que les gens Pense à l'intérêt Supérieur De notre nation Et ça c'est important Alors La réaction ne se fait pas attendre D'ailleurs Amadouba De Yewi Je veux dire Estime que Beno Bokuyakar A défié La constitution En fixant la date Du 11 septembre Veille de la date Constitutionnelle De la dissolution En violation flagrante Du règlement intérieur Alors Au terme de l'article 97 Il nous dit Ce n'est pas A l'Assemblée nationale De fixer la date Comme vous l'avez dit Bien sûr Mais Au premier ministre Lui-même Quelle analyse faites-vous ? Mais il a raison Amadouba Il a raison C'est lui de Passif Il a raison Parce que ce n'est pas A l'Assemblée nationale De fixer la date De la déclaration De politique générale C'est l'exécutif En question Le président De la république Le premier ministre C'est eux qui doivent Fixer la date A laquelle Le premier ministre Doit aller à l'Assemblée nationale Pour faire sa déclaration De politique générale En informant L'Assemblée nationale Huit jours avant C'est comme ça Que ça se passe Maintenant Si l'Assemblée nationale Veut imposer La venue du premier ministre A l'Assemblée nationale Et d'autant plus Qu'elle avait déjà Brandi La motion de censure Ça veut dire que Je veux t'obliger A venir Pour te censurer Tout à fait Il n'y a que ça C'est une analyse simple Tout à fait Et là Je crois que Vous n'avez pas La dernière information Le président de la république A adressé une lettre Au président De l'Assemblée nationale Pour lui dire que Nous fixons la date De la déclaration De politique générale Le 13 Le 13 C'est tombé Il n'y a pas longtemps Ok Ça c'est Merci Pour cette nouvelle Voilà Alors Donc maintenant Donc maintenant Il y a deux dates Oui Est-ce que tu te souviens Qu'est-ce que ça te rappelle Un peu Parce que La date du 13 On dépasse La date de la dissolution De l'Assemblée nationale Mais C'est-à-dire le président De la république Il faut prouver A l'Assemblée nationale Que la date Que la date c'est moi Qui doit la fixer Tu te rappelles Tu te rappelles Au mois de février Février ou mars Lorsque le conseil constitutionnel A fixé une date Pour l'élection présidentielle Et que c'est le président De la république Qui doit fixer une date Lui aussi Il a sorti sa date Mais le conseil constitutionnel Était obligé De rejoindre la date Du président Donc là aussi C'est la même chose Donc ça rejoint Ce que vous disiez Tout à l'heure Parce que Le président de la république A une A des similes pouvoirs Des prérogatives Qui dépassent Toutes les institutions Qui dépassent Toutes les institutions Ça c'est dans C'est dans la constitution Ça c'est Senghor Qui l'avait fait Pour pouvoir contourner Mais bien sûr Et ça c'est important Il a tous les moyens De pouvoir contourner Tous les pièges Que les institutions Pouvent Lui mettre sur la route Ça c'est important Alors Abdoubou Président du groupe Parlementaire Beno Bokriaka Acquise Sonko et Diomay De manoeuvre Pour retarder La déclaration Mais les manoeuvres Ce sont deux Qui l'ont commencé Alors c'est manoeuvre Contre manoeuvre C'est toi Il dénonce même Une manipulation Des règles Et une violation De la constitution Appelant les sénégalais A en tirer Toutes les conséquences Est-ce que c'est Un aveu D'échec Mais bien sûr Il a compris Que maintenant Il a été doublé Parce que c'est manoeuvre Contre manoeuvre Et il essaie D'appeler les populations Par quels moyens Pouve-t-il appeler Par quels moyens Pouve-t-il créer Une situation Dans ce pays Mais est-ce que Les sénégalais N'ont pas compris Également Mais les sénégalais Ont compris Depuis longtemps Pour te dire Pour te dire On en arrivera Avec les institutions Avec les institutions Qu'il a voulu dissoudre Tout à fait Voilà c'est ça Alors De nombreux camarades Nous exhortent A réévaluer A une réorganisation Là c'est le président Macky Sall Qui parle Alors Je vous cite Je reviendrai Sur les institutions Oui Alors Le président Macky Sall D'ailleurs Certaines personnes Dissent que Alors Tout ce qui est en train D'être fait A l'Assemblée nationale Alors C'est lui qui tire les ficelles C'est le président Macky Sall Qui tire les ficelles Mais bien sûr C'est lui qui tire les ficelles Ils travaillent tous pour Macky Sall Présentement C'est ça le problème fondamental Ils travaillent tous pour Macky Sall C'est Macky Sall Qui tire les ficelles Mais est-ce qu'il a Intérêt A tirer Ces ficelles Mais tu sais Macky Sall C'est un Il est Ranking Macky Sall N'arrive pas A digérer Le fait que Qu'il puisse pas Se présenter Se représenter Pour une troisième candidature Jusqu'à présent Il en veut Comment dirais-je A 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 Il n'oubliera Jamais Connaissant Macky Sall Je sais qu'il n'oubliera Jamais Et il restera toujours là En train de leur mettre Les bâtons dans les roues Ça c'est clair Alors On revient sur Macky Sall Alors Il a dit De nombreux camarades Nous exhortent A une Réévaluation Pardon A une réorganisation Afin de mieux relever Les défis actuels Beaucoup se questionnent Sur la pertinence De maintenir Le Beno Bokyakar Sous sa forme actuelle Et de continuer Comme avant Même si cette opinion N'est pas inanime Il est clair Que nous Devons aller Au-delà De Beno Bokyakar Et embrasser Un nouveau cadre Plus adapté A nos impératifs Présent Affirmé A affirmé Macky Sall Alors Ma question C'est scellé Maintenant La dissolution De Beno Bokyakar Non Macky Sall Clos Plus d'une décennie D'alliances politiques Quand dites-vous Mais non Tu sais Les hommes politiques Les partis politiques Tout ça C'est des cycles Un cycle Quand il est terminé Il faut 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 Recycler C'est terminé Avec le Beno Bokyakar C'est terminé Avec beaucoup De partis politiques Donc il faut Les rénover Il faut Les recycler C'est ça Ce qu'il est en train De dire C'est ce qu'il est en train De faire Sachant que le Beno Bokyakar Va se disloquer Mais est-ce qu'il devait Est-ce qu'il devait Faire cette déclaration Sans pour autant Consulter Ses anciens alliés D'abord Discuter Et ensuite Faire une déclaration Général Macky Macky n'a pas besoin De ses anciens alliés Parce qu'il sait Que ses anciens alliés Ne sont pas avec lui Depuis qu'il a abandonné Amadouba Lors de la présidentielle Il a abandonné Amadouba Et ses alliés Tous ses alliés Etait avec Amadouba Avec Amadouba Il le sait C'est pour cela Il n'a même pas besoin De les consulter Il sait qu'il n'acceptera Pas ce qu'il propose La proposition De Macky Sall Elle va vers Une recomposition Politique C'est-à-dire Ils veulent créer Un autre PDS Bis Un autre PDS Noulouk Avec Idriss Sec et consorts C'est dans ce sens Parce qu'il y a Une recomposition Alors La recomposition De l'opposition Est imminente Des alliances Ont déjà commencé Avec le bloc Avec le bloc Des démocrates Mais Les Omar Sa Justement Exactement C'est ça qu'il veut Ils sont 40 partis Effectivement On a cette information Justement C'est ce qu'il veut Sans le PDS Sans Karimwad Le PDS Le PDS New Look Le PDS de Karimwad N'en fait pas partie Ça c'est le PDS Ancien C'est ce PDS Ancien là Qu'ils veulent refaire Autour de Idriss Sec C'est ça Le problème Ils appellent ça Justement C'est ça C'est la recomposition Politique Mais ce sont Les mêmes éléments C'est du vieux Avec du vieux Ça n'aboutira A nulle part Parce que les Sénégalais Ne sont pas idiots Excusez-moi du terme Et je voudrais Te faire comprendre Que l'électorat L'électorat sénégalais A beaucoup changé Nous avons un électorat jeune Un électorat Qui pense à son avenir Donc c'est pas un électorat Qui va faire De marche arrière Aller rejoindre Les Idriss Les Diagne Fada Les Omar Saar Etc Ils se préparent Exécutent uniquement Pour Comment dirais-je Les législatives anticipées Mais la présidentielle Ça c'est autre chose C'est autre chose Tout à fait Mais est-ce que ces leaders Ces leaders Que nous venons de citer Les Omar Saar Les Idriss Sec Les Diagne Fada Qui ont marqué leur temps Alors Vont s'adapter A la réalité politique D'Iboma Pour pousser au moins Les jeunes Qui sont Derrière eux De les accompagner Mais ils n'ont Par leur Expérience Expertise Sinon S'ils persistent Alors qu'est-ce qui va se passer Le problème fondamental C'est que ces jeunes là N'envient pas ces jeunes là Tout à fait Donc ces jeunes ne copient pas Sur ces vieillards là Politiquement les jeunes Ont d'autres aspirations Beaucoup plus modernes Beaucoup plus sophistiquées Ambitieux même Ambitieux Tout à fait Parce que donc Ils ne vont pas perdre Le temps A suivre les Idriss Sec Les Diagne Fada Les Magisal Etc Ils appartiennent au passé Il faut qu'ils le comprennent En toute chose Il y a une fin Et c'est la fin De leur règne politique C'est la fin De leurs activités politiques C'est ça le problème fondamental Alors Toujours On parle Sur la recomposition Alors Nous avons Vu ces temps-ci Khalifa Sale Et aller voir Aminat Mbengenyaï Pour peut-être Recoller les morceaux Du parti socialiste Éparpillé Est-ce que réellement Une alliance Entre Aminat Mbengenyaï Et Khalifa Sale Peut aboutir A un bon Je ne pense pas Ils ne peuvent pas Faire ce rapprochement Aminat Mbengenyaï Ne contrôle pas Le parti socialiste Le parti socialiste Présentement Personne ne le contrôle Alors Qui est le secrétaire général Mais c'est Aminat Mais ça ne veut pas dire Ça ne veut pas dire Qu'elle contrôle le parti Parce qu'elle n'a pas été élue C'est C'est Macky Sale Qui l'avait mise là-bas Mais elle n'est pas élue Pourquoi ? Parce que bon Elle avait les moyens et tout Donc Les gens Derrière Avec leur calcul D'intérêt Bon Ils sont restés là Mais pourquoi Maintenant Khalifa Sale Aller vers lui C'est un test D'ailleurs Sans pour autant Consulter même sa base Parce que sa base Est en train de De se disloquer Mais bien sûr C'est ce que je t'ai dit Les jeunes ne suivront plus Ces vieux là C'est fini Donc il faut rénové De tuer De tuer ces partis Mais c'est ce que je t'ai dit Ils vont mourir de leur belle mort S'ils ne rénovent pas Ce n'est pas pour la première fois Qu'on en discute Je vous avais dit Si le parti socialiste ne le fait pas Il sera enterré Il est déjà mort Mais il ne reste qu'à l'enterrer S'ils ne dégagent pas Avec tous ces Makisal et consœurs là Et donner les partis là Aux jeunes Mais ils vont mourir de leur belle mort C'est ça Mais est-ce que Le plus grand problème Ces gens là Ne veulent pas disparaître Complètement De l'échiquier politique Du lander Tu sais Il y a des gens Ils veulent toujours être Devant Être vus Voilà des gens Et ils ont fait leur temps C'est des gens Qui ne comprennent rien dans la vie Parce que Quel que soit Alpha Il faut toujours tirer les conséquences Après une élection Il y a toujours des conséquences à tirer Ça c'est important Et malheureusement Ils croient qu'à chaque fois Ils doivent être là À chaque fois Ils doivent être choisis À chaque fois Ils doivent être Ils doivent régner Malheureusement ça Il faut être vraiment Idiots Excusez-moi du terme Pour le penser Les jeunes d'aujourd'hui là Ils sont très mûrs Et pourtant on a besoin De leur expérience Mais justement De leur expertise Ça c'est clair Ils pouvaient bien l'être Ils pouvaient bien l'être Être de très bons conseillers Mais en donnant le parti À quelqu'un d'autre C'est ça D'ailleurs ce qui s'est passé Lors de l'élection présidentielle Du 24 mars dernier Oui Alors Le président Ousmane Sonko C'est lui qui portait le Yahweh Askanui Il savait que Certainement Il ne participerait pas À l'élection présidentielle Oui Et il a choisi un autre Il a porté un autre Qui s'appelle Basirou Diomae Faï Oui Et finalement Celui qu'il a choisi Est devenu président de la République Oui Mais ça c'est un bon exemple Une bonne leçon Mais ça veut dire Que ça veut dire Que le second est important Aujourd'hui Il a démontré À la face de tout le monde Que le second d'un parti Il est important Quand le chef Ne peut pas faire Ou il ne peut pas aller Il donne au second Malheureusement Les autres partis N'ont pas de second Le PDS Qu'est-ce qui a cassé le PDS ? J'allais en venir Pour le PDS C'est comme ça C'est comme ça qu'il s'est détruit Et puis voilà Deux élections Que le PDS n'a pas participé Voilà À l'élection présidentielle Mais voilà le problème fondamental Maintenant S'il persiste comme ça Mais c'est fini Le PDS c'est fini Le PDS Le PS Comment dirais-je L'AFP Réumi A pair C'est des parties finies C'est ainsi que le cycle est terminé Ça je te le dis Et alors Maintenant Pour la recomposition toujours Jusqu'à présent Le leader de l'opposition Parce qu'on a constaté À ces temps-ci Qu'il y a une opposition Qui sont dans les médias Qui parlent Mais ce qu'on voit Surtout Cette opposition-là Désorganisée Ne fait que critiquer C'est désorganisé Il n'y a pas une opposition organisée Il n'y a pas une C'est des tirailleurs Mais c'est ça C'est des tirailleurs Est-ce que aussi Ils doivent S'opposer comme ça Parce que sinon Il n'y aura pas une opposition Vraiment Je dis qu'elle n'est pas organisée Très organisée Parce que tu me comprends Qui fera face à ce régime Ce n'est pas une opposition C'est une simple personne Qui sort de l'eau Qui prend son micro Et qui raconte n'importe quoi Parce que nous ne sommes plus En politique Nous sommes En sentiment Les gens ne dégagent pas Des actes politiques Ils dégagent des actes sentimentaux C'est ça le problème fondamental Ils ne regardent même plus Ce que le gars a fait Ou bien ce qu'il dit Le problème fondamental C'est que sa chemise est noire Non, non, non Elle ne devrait pas être noire Donc c'est C'est les sentiments Qui sont trop en avant Par rapport à A l'égard de ces gens Qui sortent A la réalité actuelle Mais justement Et que les Sénégalais Vraiment Dépassent Ces genres de déclarations Les jeunes là Les dépassent de loin Même les jeunes chroniqueurs Quand ils sont sur les réseaux sociaux Mais ils sont Ils comprennent beaucoup plus Que les intellectuels C'est extraordinaire Ils démontrent les discours des gens Mais d'une manière extraordinaire Tu es même étonné Alors là La remise en question Est importante Alors Le président de la république Basirou Diomaï Faïd Par décret A mis fin Aux fonctions De Mme Aminata Mbengenyaï Et M. Abdoulaye Daoud Diallo Respectivement Président Du Haut Conseil Des Collectivités Territoriales Et du Conseil Économique Social Et Environnemental Ma question Pourquoi une telle décision Alors que Les institutions Elles-mêmes Restent ? Bon Il faut d'abord Commencer par le commencement Avant de Avant de les destituer Il a déjà envoyé Une loi à l'Assemblée nationale Pour rectifier La constitution Pour modifier la constitution Mais il n'y a pas Une précipitation là-d'abord Il n'y a pas de précipitation C'est des pièges Ils sont tombés dans une herse Les députés là Il les a envoyés dans une herse Tu sais ces jeunes là C'est quoi envoyer dans une herse ? Voilà Ces jeunes là Ils sont extraordinaires Ils sont très forts En politique Ils sont très mûrs en politique Je ne sais pas si c'est Eux qui agissent Ou bien Il y a des gens Tapis dans l'ombre Dans l'ombre Qui les conseillent Et je suis persuadé que C'est vrai Ils ont une certaine expérience politique Mais il y a des experts politiques Qui connaissent très bien ce pays Qui connaissent très bien La politique sénégalaise Tapis dans l'ombre Qui ont cheminé Alors donc Qui les conseille Tu sais Basirou Diomay Faye Pour ne pas dire Le tandem Je ne dis pas duo Tandem c'est beaucoup plus solide Oui Mais le tandem Diomay Sonko Tu sais moi Abdou Quand je parle politique Je suis à l'aise Oui Parce qu'on ne peut pas faire de la politique Depuis 1974 Ou depuis autant de cinq heures Maîtriser une politique de cette façon Sans pouvoir faire une très bonne comparaison Alors c'est pour ces raisons là Que vous êtes le consultant de l'émission Ça je le rappelle A nos chers auditeurs Nous avons Alors Nous recevons M. Ibrahim Hinde Diadyeba Alors Un homme politique Qui a un vécu politique Qui a une expérience Qui a cheminé Avec Beaucoup d'acteurs politiques Alors Il est le consultant Principal de cette émission Allez-y Mais voilà justement Pour ce rappel là d'ailleurs Je voudrais te dire Moi j'ai commencé à faire de la politique en 1974 Avant que je vienne à votre question Donc je travaille avec Senghor Politiquement C'était autant de l'UPS Parti socialiste avec Abdou Diouf Mais J'étais beaucoup plus proche du président Daoud Assou Celui qui m'a Qui m'a initié en politique L'ancien président L'ancien président de l'Assemblée nationale Père Sonam C'est lui qui m'a initié en politique en 1974 J'avais 18 ans C'est lui qui m'a initié en politique Parce que dans le département de l'Inguer Tu sais C'est lui qui gérait le département de l'Inguer En tant que Coordinateur Coordinateur Tout à fait Alors Donc moi je suis de la famille des Abobé Dans de son connaissance très bien la politique du Diouf Chaque communauté Il avait pris un responsable là-bas Pour le formater Pour le former et le formater Pour sa politique Et moi je suis de la communauté De la communauté des Abobé Ok Il m'a pris en 1974 Donc c'est lui qui m'a initié en politique Mais ma vraie formation politique C'est Djibout Leitiga C'est lui qui m'a formé en politique A partir de 1991 Pratiquement on travaillait ensemble Et Djibout a marqué l'histoire Non Djibout S'il a eu l'alternance en 2000 C'est à cause de lui C'est lui qui a créé l'alternance en 2000 S'il n'avait pas quitté le parti socialiste en 1995 Lorsqu'on a créé l'URD Il était le secrétaire général J'étais le secrétaire administratif Après Djibout c'était moi Ça c'est important Donc c'est nous qui avons créé l'URD en 1995 Donc j'ai pratiqué Abdou Diouf J'ai pratiqué Senghor J'ai cotoie et j'ai pratiqué Abdoulaye Ouad Donc vraiment aujourd'hui J'ai tous les moyens Vous avez vécu pour parler de la situation Mais pour comprendre ce que ces jeunes là sont en train de faire Pour parler de la situation politique de sa pays Donc pour te dire que ces gens sont tombés dans Il a fait tomber les députés dans une herse Tu sais pourquoi ? Yamaï Le Tandembok Ils ont l'intention de dissoudre de l'Assemblée nationale Je ne sais pas quand Mais comme ils ont l'intention de dissoudre de l'Assemblée nationale Il faut comprendre Ils vont voir comment est disposé l'Etat présentement Pour comprendre Après le Président de la République C'est le Président de l'Assemblée nationale Il n'est pas avec lui Après le Président de l'Assemblée nationale Il y a peut-être le Premier ministre Il est avec lui Il y a les institutions Conseil économique et social Tous ces gens là Tous ces gens là Alors donc Ils ne sont pas avec lui Ils sont dans l'opposition Si on dissoudre de l'Assemblée nationale Qu'est-ce qu'on va préparer ? Des élections Si on prépare les élections Et que ces gens là Continuent quand même A gérer cette institution là Ils ont les moyens L'autre est de participer Elle est du parti socialiste L'autre il est de la paire Ils vont prendre les moyens De ces institutions là Pour aller battre campagne Oui ça c'est sûr Donc Il a dit que bon maintenant Je vais lancer cette modification de loi là A l'Assemblée nationale Sachant que Ils ne vont pas la voter D'ailleurs ils ont été nommés par décret présidentiel Mais il faut que C'est ce que je viens C'est beaucoup plus facile Je vais en venir Allez-y Allez-y Parce qu'ils pouvaient Sans envoyer la loi De modification à l'Assemblée nationale Les enlever Tout à fait Mais il a cherché un prétexte Parce que c'est un décret Qui les a nommés Qui les a nommés Donc il pouvait bien prendre un décret Et les enlever Tout à fait Mais il a cherché un prétexte Le prétexte c'est quoi ? J'envoie la modification de loi A l'Assemblée nationale Comme ils ne sont pas Trop intelligents Ils vont tomber dans Dans la herse C'est-à-dire Ils vont tomber dans le piège Dans le piège Ils vont rejeter Parce que Pour qu'ils puissent quand même Modifier cette loi Il faut les 3 cinquièmes Des députés C'est bien calculé Je sais Il faut les 3 cinquièmes Ils savaient net Il n'a pas 99 députés A l'Assemblée nationale Donc sachant qu'ils vont rejeter Qu'ils vont rejeter la loi Et ça va lui donner L'occasion De les enlever par décret Je vous ai dit D'enlever cette Comment dire De supprimer De supprimer ces institutions Au moment où ces institutions C'était C'était une exigence nationale Une demande nationale Une exigence nationale Qui faisait partie De mon programme D'ailleurs C'était une promesse C'est ce que j'ai dit Donc Comme vous m'avez empêché Parce que vous avez Une majorité mécanique Moi je vais prendre mes décisions Tout à fait Il prend un décret Il les enlève Et il boque Les comptes La décision Rien ne marche Rien ne marche Si demain Si on dit Sur l'Assemblée nationale Ils n'auront pas les moyens D'aller faire de la campagne Avec l'argent De ces institutions Ça c'est une bonne stratégie Justement Ils n'ont vu que du feu Donc Ce que disent les gens Ces gens ne sont pas Expérimentés Ces gens ne connaissent rien De l'État Parce que c'est eux Qui ne connaissent rien C'est eux qui ne connaissent absolument rien Mais dis-moi Tu viens de dire Une chose très importante Quand les gens disent Qu'ils n'ont pas eu L'expérience gouvernementale Ils n'ont jamais géré Senghor Senghor Qui est Un intellectuel Qui parle le français Comme nous parlons Le Molop Il maîtrise tout Qu'est-ce qu'il a servi Au Sénégalais Pendant 20 ans Absolument rien Abdou Diouf Pendant 10 ans Il est premier ministre 10 ans Il est premier ministre Il nous a gouverné Pendant 19 ans Qu'est-ce qu'il a servi Au Sénégalais Au Sénégalais Abdou Laïwan Il a fait deux entrées Dans le gouvernement Deux entrées Dans le gouvernement Avec toutes ses relations internationales Plus deux mandats Plus deux mandats Pendant 12 ans Qu'est-ce qu'il nous a servi Magisal Directeur Conseiller Premier ministre Président de l'Assemblée nationale Ministre de l'Intérieur Qu'est-ce qu'il nous a servi Mais quand même C'est là Il arrive On dit Ils n'ont pas donné Ils n'ont jamais fait le gouvernement Ils n'ont jamais fait Et pourtant Depuis qu'ils sont là Jusqu'à présent Je n'ai pas noté Une seule erreur De leur part Une seule erreur Voilà des gens Qui viennent d'arriver Le premier ministre Le premier ministre Est nommé Je crois Le premier avril Je ne sais pas Le 2 avril Le 5 Il forme un gouvernement Un gouvernement Dont personne n'a rien à dire En cumulant des ministères Pour des gens Qui n'ont jamais fait Comment dirais-je De gouvernement Qui n'ont jamais géré Mais pourquoi les gens En moins de 5 mois Volent quelque chose d'extraordinaire Mais justement C'est parce que C'est ça le problème Je te dis que Quand on entend Loupou Ils sont en train de critiquer Ces gens-là Ceux qui parlent Vraiment Ces gens-là Ils s'opposeront Jusqu'à la mort Parce que ce n'est pas Une opposition politique Mais en 5 mois Ce n'est pas une opposition politique On ne peut pas créer Un état qui a été Ce n'est pas une opposition politique C'est une opposition De sentiments C'est tout simplement ça Même s'ils nous amènent La lune Ils vont dire Que ça ce n'est pas La lune C'est le soleil Donc C'est ça le problème fondamental Ces gens Ils n'aimeront jamais Ils penseront jamais Comment dirait-je Ils n'imagineront jamais Que ces gosses-là Puissent réussir Ils chercheront toujours Des poux dans la tête Et ça c'est important Et voilà Alors Je reviens toujours A la salle Vous voulez continuer ? Non c'est-à-dire Je voulais définir Quand même Les institutions Qu'on a Ça c'est important Quel est le rôle De ces institutions-là En temps normal En temps normal Quand même C'est des institutions Importantes En temps normal C'est des institutions Importantes Surtout le conseil Économique et social Ça c'est une institution Qui existe un peu partout Dans l'épée Quel est son véritable rôle ? Mais justement Conseil économique et social C'est un rôle mental Mais justement Ça répond à son nom Mais est-ce qu'ils jouent Est-ce qu'ils ont un impact ? C'est ça Est-ce qu'ils jouent Le véritable rôle C'est ça que je veux expliquer Qui a été défini C'est ça que je veux expliquer Allez-y Alors donc Je dis En temps normal C'est des institutions Importantes Pour une démocratie Pour un pays Si tout le temps Par exemple Elles étaient Elles étaient créées Comme il le fallait Parce que Vous n'êtes pas sans savoir Comment ces institutions Ont été créées Et pourquoi Elles ont été créées Parce que Qui arrive Créer ces institutions ? C'est des nids politiques C'est des nids politiques Regarde cette institution Comment ça a créé Après avoir dissous Le Sénat En 2012 En disant Que les inondations Je prends cet argent Pour mettre ça Dans les inondations Tout le monde a dit D'accord Mais après il a fait Le président Max Ali Il a fait une déclaration Pour justifier De manière maladroite La création De ces institutions Parce qu'il voulait Recaser Des acteurs politiques Qui l'ont accompagné Comme Ousmane Tanordien Tu sais pourquoi Mais en dehors de ça Ces institutions En dehors de ça Ces institutions Elles sont créées Normalement D'une manière démocratique Et d'une manière élective Mais lui Il a été soutenu Par Moustapha Nias Ousmane Tanordien C'était De De grands ponts politiques Tout à fait Alors En 2012 Après les élections Législatives Après avoir gagné Comment dire La présidentielle Il a organisé Les élections législatives En 2012 Moustapha Nias Est allé A l'Assemblée nationale Et Moustapha Nias Et Ousmane Tanordien Ne s'entendaient plus Ils étaient souvés Ils ne s'entendaient plus Mais s'ils trouvent Une institution Pour Moustapha Nias Il est obligé D'en trouver une autre Pour Ousmane Tanordien C'est comme ça Qu'il a créé Ce haut conseil Des collectivités Territoriales Pour donner ça A Ousmane Tanordien C'est comme ça Que ça s'est passé Tout à fait Maintenant Bon Une institution Qui devrait être Une institution élective Soit par suffrage Universel Soit par suffrage Universel indirect Lui Une moitié est nommée L'autre moitié Est élu Les présidents C'est moi qui les nomme Est-ce cette institution Va faire son travail Normalement ? Les présidents Qui ne sont pas Les présidents Ça ne suffit pas Parce que lorsqu'il a créé Cette institution Au conseil De l'économie Territorial Il a profité Pour mettre Ces éléments Et il en avait D'autres En rade Lui personnellement Des éléments De la paire Il était obligé De créer Ce conseil Économique Et social Et environnemental Pour caser Ses propres éléments C'est pourquoi On parle D'institution Inutile Et inutile Budgetivore Budgetivore Et inutile Alors donc C'est la suppression De ces instituts Moi je suis allé Beaucoup plus loin Je suis allé Beaucoup plus loin Tu sais comment J'ai dit que Même au niveau De l'Assemblée nationale Moi je voudrais Qu'on ait Une chambre De représentants Une chambre De représentants Une chambre De représentants Vous voulez dire Quoi par là Voilà j'arrive Donc Lorsqu'on Après avoir supprimé Ces autres institutions Budgetivore Etc On crée maintenant Une grande chambre De représentants Des députés On augmente Le nombre De députés Pour que par exemple Toutes les Que toutes les Localités Puissent être Représentées A l'Assemblée nationale Dans les départements Il y a Les grandes villes Il y a Les chefs Les chevliers D'arrondissement Chaque grande ville Aura un représentant A l'Assemblée nationale Chaque chevlier D'arrondissement Aura un représentant A l'Assemblée nationale Calculé Ça ne peut pas Dépasser Ça ne peut pas Dépasser 300 membres 300 membres Parce qu'un seul député Dans un département Par exemple Si je prends Le département Linguère Que je maîtrise Beaucoup plus Il n'y a que Deux députés Sur 17 Communes rurales Et 4 Chefs d'arrondissement Ça c'est peu Par rapport à Il y a des députés Qui ne peuvent pas Sortir de Linguère De la commune de Linguère Et encore moins De la commune de Dar Qui ne connaissent pas Les communes rurales Et les députés Sont là pour Pour les populations Mais justement Pour être en contact Direct avec les populations Remonter leurs doléances Et ramener les solutions Si par exemple Chaque chevlier D'arrondissement A un député Un représentant A l'Assemblée nationale Il est beaucoup plus Proche des localités Tout à fait Il s'approche Beaucoup plus Et puis Il assistera Mais ça c'est une bonne proposition Je dis Il assistera Les maires De communes rurales Au budget des communes rurales Et l'utilisation De ces budgets Il sera là Présent au moment Du vote du budget De la commune rurale Et ensuite Il va suivre Bien les actions Et qu'on sort J'ai dit aussi Il y a d'autres Instructions Qu'il faut supprimer Déjà il en a supprimé Il a supprimé Déjà Celui de Bono Assambou Comment dirais-je Encore Ce que Djiboka avait Il y a tellement Des institutions inutiles Il y a Il y a l'autre aussi De Innocence Tamdiaye Innocence Tamdiaye Je dis aussi Le médiateur de la République A quoi ça nous sert ? Ça aussi c'est à supprimer Les gouverneurs Je dis Les gouverneurs Mais il faut supprimer Supprimer les postes De gouverneurs En les renforçant parfois Mais on a des préfets Qui viennent dans une région On a les préfets On a les sous-préfets On a le gouverneur Mais pourquoi Tout ce gouvernement là ? Mais les préfets Si on renforce Les préfets On renforce Les sous-préfets On renforce Les maires Mais le problème est réglé Quelle est l'heure Du gouverneur Si les préfets Font le travail normalement ? C'est tout simplement Les coiffer Donc c'est des postes À supprimer C'est des postes À supprimer Il faut Qu'on Qu'on revoie Carrément Les institutions Parce que Alors Tous ces postes là C'est depuis Ségor Donc on doit Rénover On doit normalement Rénover 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 C'est pourquoi moi À la place de la dissolution De l'Assemblée nationale Moi j'ai toujours Proposé un référendum Bien discuté Revoir la constitution Revoir les institutions Si le fait même Discuter Autour d'une table Le comment dirais-je Le compte électoral Avant d'aller Avant d'aller À de nouvelles élections Moi c'est comme ça Que je le vois Et ça c'est important Oui Ça c'est très 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 important Alors Peut-être les autorités Nous écoutent Et des fois Ils ont besoin Vraiment Des propositions Comme ça Pour pouvoir Réfléchir Et essayer De rénover Au moins C'est la base De ces propositions Ils peuvent même Avoir d'autres propositions D'autres propositions Ça peut créer Une autre proposition Tu sais nous On a été toujours Des conseillers Des conseillers dans l'ombre Des conseillers techniques Dans l'ombre Alors on vient toujours On donne notre idée Mais si la base De l'idée qu'on donne Il peut y avoir Une autre idée Il peut se baser Sur l'idée Que tu lui as donnée Pour créer Une autre idée C'est comme ça Nous c'est comme ça Toujours qu'on a fonctionné Alors Merci Moucheba Nous rappelons Toujours à nos Chers auditeurs Que nous recevons M. Ibrahim Hinde Diadiaba Alors qui est le consultant De cette émission Les analystes politiques Expérimentées C'est pourquoi Il est là Et nous sommes Très 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 ravis De le consulter A chaque moment Où il y a Une actualité Brûlante Une actualité Qui défraie la colonie La chronique Pardon De venir De donner son Son avis Pour que Les populations Les citoyens Pussent en bénéficier Merci Moucheba Alors Il y a une autre Actualité Brûlante Également Qui défraie la chronique Cheikh Omar Diagne Alors Cheikh Omar Diagne Qui est un proche Du pouvoir Ce qu'il a Été nommé Directeur Des affaires Généraux Alors Il est donc Proche du pouvoir Bon S'il a été nommé Ça ne veut pas dire Que Alors Il y a des déclarations Quand vous Qui engagent la présidence Qui engagent la présidence Il y a des déclarations Si vous le faites Alors Ça n'engage que vous Alors Il a Il a parlé Des écrits Des dignitaires De ce pays Là Alors Il a Il a parlé D'imperfection De ces écrits Là Il parle même Que ces écrits Là Que ces écrits Là Doivent être Revisités Revisités Essayer de les améliorer Alors Est-ce que Ça devait sortir De Ces déclarations Devaient sortir D'un homme Qui est Proche du pouvoir Proche du pouvoir Et assez responsable C'est une question C'est une question très sensible Alors donc Au Sénégal Il y a des questions Très sensibles Qu'il faut toujours éviter Surtout quand on est Quand on est dans le pouvoir Même dans l'opposition C'est des questions sensibles C'est des questions très sensibles Très sensibles Chez Oumar Diagne Depuis dans l'opposition Il a été toujours Il a toujours réagi De cette façon Alors donc Tu sais Le passé c'est le passé C'est pas la peine de le rêver Parce que ça ne signera rien Tout à fait Le fait de dire Ces écrits Il y a ceci et cela Il faut revoir ça Ça n'a pas de sens Que vous le demandiez ou pas Personne ne va les réviser Donc c'est pas la peine de le dire Donc Quand on est Quand on est au côté D'une autorité On doit faire très attention Aux actes posés Au discours à tenir Ça c'est important Parce que présentement Tu peux mettre en mal L'autorité Voilà Non 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 Tu le mets mal à l'aise Tu le mets mal à l'aise Vraiment j'ai condamné ça Et j'ai dit que Vraiment il devrait Il devrait Il devrait quand même Présenter des excuses Savoir raison Faire un méacule pas Comprendre que Le Sénégal Il y a des sujets Sur lesquels On ne discute pas On ne touche pas Tout à fait Surtout que ça peut Il y a des choses Qu'il ne faut jamais réveiller Souvent On nous parle De la politique Du diolof Je leur dis souvent C'est pas la peine De réveiller cette politique C'est le passé C'est ce qu'ils faisaient Ils sont morts Donc ils ne sont plus là Il n'y a que Leur petit fils Et leurs petits enfants Donc vraiment Leur rappeler Ça n'a pas de sens Ça nous amène à rien Donc vraiment C'est des discours Je crois que Ils ont dû Leur rappeler à l'ordre Ça j'en suis persuadé Ça j'en suis persuadé Je sais que Peut-être Il aura du mal A s'excuser A présenter des excuses Ou bien à faire Un méaculpa Mais je suis persuadé Il ne reviendra Jamais plus là-dessus Donc ça Qu'il a raison Qu'il n'a pas raison Qu'il a tort Qu'il n'a pas tort C'est un sujet Dont on ne touche pas Ça ça fait partie Des sujets très sensibles De notre société Donc il faut faire Très attention Vraiment moi Je condamne ça Je n'ai jamais aimé Ce genre de De déclaration Voilà c'est ça Alors le premier ministre Ousmane Sonko Nous abordons Pratiquement la fin De cette question Dans une Dans une de ces déclarations On dit clairement Que l'argent volé Détourné Sera restitué Alors c'est pourquoi On oblige Certains A ne pas quitter Le territoire Alors Le blocage De certains A déjà commencé Avec L'adjop Dites quoi ? Mais bon De toutes les façons La reddition des comptes Ça c'est C'est quelque chose De normal Pour un régime Qui vient d'arriver C'est normal Même vous Si on vous affecte Quelque part La moindre chose C'est d'évaluer Ce que vous avez trouvé Mais c'est lui Qui a fait la déclaration D'abord Oui c'est ce que j'ai dit J'en arrive Alors donc Cette reddition des comptes Vraiment C'est attendu Par tous les Sénégalais Tu sais pourquoi ? Parce que Lors du règne De Macky Sall Les Sénégalais ont senti Beaucoup de gabégies Financières Alors ça Tous les Sénégalais L'ont ressenti De telle sorte Que On en a tellement parlé Ils ont tellement fait D'erreur dans ce sens Que les Sénégalais Ça c'est une C'est une demande sociale Pour eux Je suis persuadé Qu'ils ne pourront pas Tout ramener Parce que c'est des billets Mal acquis Ils ont tout bousié Présentement je suis persuadé Qu'ils n'ont plus rien Donc Peut-être La seule chose Qui va arriver S'ils ont les preuves palpables Ils peuvent aller en prison Il n'y a que ça Et je crois que Comme il a dit Ils sont en train De ficeler des dossiers Et ils ne voudraient pas Faire d'erreur Ça j'en suis persuadé C'est pour cela Que la démarche Justement Donc Ils n'ont pas voulu Se précipiter Parce que là Ousmane Soukou Après tout Il faut que les gens Se comprennent que Il a fait des études de droit Tu sais Les Sénégalais Quelque part Ils ignonnent Il ignore de cela Il ignore ça De Ousmane Soukou Il a fait des études de droit Donc Tout ce qu'il fait Il sait comment ça se passe Juridiquement Tout à fait Donc il faut que les gens Le comprennent aussi Bien vrai que C'est L'homme à abattre Peut-être c'est lui Qui a amené Tous ces problèmes là Deux Deux Pape Djibirifal Vous le connaissez Le député Oui Alors interpelle Sonkou En lui Il lui demande De cesser De s'exprimer Sur les dossiers En cours Devant la justice Selon lui Ses interventions Publiques Compromettent La perception D'impartialité Des affaires en question Tu sais Ouzmane Soukou Ce discours dont il tient Vis-à-vis du peuple C'est tout juste pour Rassurer Les Sénégalais Que votre demande sociale Genre C'est tout simplement ça Il veut tout simplement Rappeler Un Sénégalais Qui réclamait La réduction des comptes Que nous sommes là-dessus C'est tout simplement ça C'est pas parce qu'il veut En parler non Mais il veut rassurer Les Sénégalais Parce que ça aussi Les Sénégalais Ils l'attraient Mais il l'attraient Et ils le savent Ils le savent C'est ça le problème Parce qu'il n'arrive pas A comprendre Jusqu'après Avec tout ce qui s'est passé ici Avec la Covid Les passards passards Par-ci par-là Les terres Etc Et jusqu'à présent Personne n'est allé en prison Alors les Sénégalais S'étonnent Mais plus Sunko Avorde ces sujets-là Plus les personnes Concernées Par les poursuites Pourraient croire A juste titre Qu'il s'agit De manœuvres politiques Mais justement Parce que Quel que soit Alpha Même s'ils n'en avaient pas parlé Si on prend quelqu'un toujours On va dire que c'est un règlement de compte Ça c'est pour Saupoudrer les Sénégalais Même si on les avait pris la main dans le sac Ils vont dire que c'est un règlement de compte Malheureusement Ils doivent rendre compte Ça c'est clair C'est pour cela que ces gens-là Ils y vont doucement Avec beaucoup de prudence Et d'assurance Pour que demain Ces gens-là ne pourront pas dire Ah ça je ne l'ai pas fait Ça je ne l'ai pas fait Alors donc C'est Toutes les façons N'importe quelle personne Qui sera prise Pour aller en prison Elle va considérer ça Comme un règlement de compte C'est une vengeance C'est une vengeance La raison c'est que Les gars qu'on a enfermé tout récemment Ce Diakate là Oui Qu'est-ce qu'il a dit J'ai été le premier politicien Le premier politicien à être enfermé Et il s'en glorifie Voilà il s'en glorifie Mais Là-bas Quand tu vas là-bas Si tu sors Tu vas apprendre beaucoup de choses Tu vas apprendre à faire très attention Et il s'en glorifie C'est vraiment drôle Oui c'est parce que C'est fini Ça c'est avant Ça c'est avant qu'il n'aille là-bas Mais si tu sors Si tu sors Tu vas Tu vas faire très attention En tout cas Il a A sa sortie Il a tenu un discours de réconciliation Ça c'est clair A l'entendre parler Abdou Diouf Donc il a beaucoup changé Abdou Diouf là-bas Il a du lié Il a du lié son vin Abdou Diouf là-bas Maintenant abordons le dernier La toute dernière question Et tiens on y va Alors L'affaire Prodac refait surface Le premier ministre toujours Dit que Le dossier est sur sa Table Sur sa table Maintenant il n'est plus sur sa table Parce que j'ai lu qu'elle a été transférée à la DIC Elle a été transférée à la DIC Et bientôt les gens auront des Oui mais de toute façon on verra bien En tout cas moi je ne me La justice va trancher C'est ce qu'il a dit Tu sais moi je ne m'en délecte pas Parce que aussi quoi qu'on puisse dire Le seul fautif dans cela C'est Makissar Parce que ce dossier Si j'en parle C'est parce que normalement Ce dossier là doit être éclairé Parce que Mais ce n'est pas ce dossier Le dossier Le dossier a éclairé son Elle a 94 milliards de mamour Il faut que ça soit Et la Covid Il y en a tellement Je dis Tu sais ces gens là Abdou Franchement Franchement Pratiquement je peux dire qu'ils n'ont rien fait Tout ça c'est l'oeuvre de Makissar Si en tant que président de la République Avec tout ce qu'il a comme moyen De régler ça Il les laisse faire C'est parce qu'il est complice Il est complice C'est ça le problème fondamental Donc ils ont été utilisés Il leur a fait croire que je suis là Je suis le patron Personne ne peut rien contre vous Faites ce que vous voulez C'est comme ça que ça s'est passé Le seul fautif c'est Makissar Et le gros du problème Le président Makissar est parti Il a laissé les problèmes C'est ça Eux ils ne peuvent plus voyager Parce que Les aéroports Mais Eux ils ne peuvent plus voyager Mais lui aussi Il ne peut plus revenir Le cadre de Zadkouf est là Oui mais j'ai suivi C'est ce que j'ai dit Eux ils ne peuvent plus voyager Mais lui aussi Makissar Il ne peut plus revenir Ça c'est grave Mais oui Tout ça c'est lui C'est le seul fautif Il est responsable de tout ce qui s'est passé Dans ce pays là Oui Alors Notre émission tire à sa fin Oui Votre dernier mot Mais sinon je suis satisfait Donc on ne peut pas tout épuiser Il y a beaucoup de choses à dire Parce que ça fait longtemps On n'a pas tenu cette émission Mais il y a tellement de choses Mais bien sûr maintenant Avec les rebondissements Je vais revenir Vous allez revenir bientôt Oui parce que déjà On va voir ce qui va se passer A l'Assemblée nationale Tout à fait Je ne sais pas maintenant Le président a arrêté sa date L'Assemblée a arrêté sa date Mais je crois que c'est la date du président Qui est prioritaire Je ne sais pas maintenant Si derrière cette date du président C'est un piège ou pas Parce que quand il dit que lui c'est le 13 L'Assemblée nationale dit que c'est le 11 Au moment où entre le 11 et le 13 Il y a le 12 Le 12 c'est une date importante Il peut dissoudre comme il ne peut pas Comme il peut ne pas dissoudre Donc on verra après De toute façon s'il y a un rebondissement Nous aurons besoin de votre analyse Il n'y a aucun problème Je suis toujours disponible Voilà et vous reviendrez Inch'Allah Inch'Allah Merci beaucoup Je te félicite Je t'encourage Merci beaucoup Je prie pour l'entreprise Et je dis bonjour à toute ma famille Et je veux tout simplement rappeler aux auditeurs Que je ne suis pas parfait Je suis J'ai pris un peu d'âge Donc il y a beaucoup de choses Que peut-être Devant Comment dirais-je L'émotion et tout cela Bon je peux faire des erreurs Etc En tout cas Tout ce que je dis C'est dans le bon sens quand même De ce pays Et ça a été très pertinent Merci beaucoup Alors nous rappelons à nos chers auditeurs Que nous recevions M. Ibrahim Diadje Hindeba Analyste politique Et le consultant principal de cette émission Nous remercions nos chers auditeurs Nos fidèles auditeurs Qui nous suivent tous les dimanches A partir de 13h Sur cette antenne Sur Avec l'émission Océan en politique Nous remercions le directeur De la radio M. Abdoulaye Diop Le rédacteur en chef Moussa Qui devait être là Également Participer à ce débat Alors ce n'est que partie Remise Nous remercions également Tout le personnel de Océan Éfemmes